On a déjà vu les techniques interdites en tournoi et aujourd'hui on continue avec les techniques fun pas toujours très utiles ou puissantes mais qui amèneront à chaque fois la hype quand elles sont utilisées Moonwalk ce célèbre pas de danse de Michael Jackson a donné son nom à une technique de smash bros mêlée car dans ce jeu il est possible de courir à l'envers pour exécuter ce mouvement il faut dash dans une direction et juste après faire un demi cercle en bas avec votre stick dans la direction opposée vous déplacerez alors de cette manière assez spéciale alors même si tous les personnages peuvent le faire vous verrez la plupart du temps cette technique utilisée par des captain falcon car il est le perso qui possède le moonwalk qui couvre la plus grande distance et en plus ça colle tellement bien aux personnages et à son style de jeu hyper flashy et agressif car ouais le moonwalk n'est pas une technique de déplacement hyper utile elle est surtout utilisée pour le style mais on peut tout de même y trouver des utilités pour rembrouiller votre adversaire par exemple ou en utilisant le momentum offert par le moonwalk pour sauter loin hors du terrain sacrificial chaos ça j'imagine qu'on l'a déjà tous fait dans des matchs entre potes au fil des années un sacrificial chaos c'est tout simplement se suicider en amenant votre adversaire avec vous il ya trois personnages qui se démarque dans ce domaine tout d'abord évidemment bowser et son célèbre side b on appelle ça un bowser side contraction de bowser et suicide faites attention tout de même dans smash 4 bowser mourra avant son adversaire donc si vous avez un nombre de vies similaire c'est le bowser qui perdra la partie pour rester dans le même délire on a aussi le ganon side Utiliser le side b de ganondorf en dehors du terrain pour entraîner votre adversaire dans le vide et avec ce coup c'est l'ennemi qui me rend premier donc ganondorf qui gagne oh my god Mais mon préféré c'est le curbyside avaler votre adversaire est tombé avec lui ou plus violent et uniquement dans melee utiliser un back throw et vous jeter dans le vide avec votre adversaire seul problème s'il connaît un peu le jeu il saura qu'il peut s'échapper facilement de ce grab en sautant et qu'or b ira tout seul droit en enfer super wave dash dans melee en faisant une esquive aérienne en direction du sol vous pouvez performer un wave dash c'est une technique de mouvement extrêmement utilisée dans le jeu et ben si un simple wave dash ne vous suffit pas vous pouvez tenter un super wave dash une technique utilisable uniquement par samus si vous le faites avec succès ça donne ça vous pouvez aller hyper vite d'un bout à l'autre du terrain mais cette technique est galère à exécuter vous devez utiliser un down be la bombe de proximité puis aller faire le stick dans une direction exactement 41 frames plus tard et la frame juste après aller faire le stick dans une direction opposée sachant qu'il ya 60 frames par seconde je vous laisse imaginer la galère pour faire ça de façon consistante mais du coup voir un super wave dash en tournoi c'est toujours de la folie oh 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 yoyo glitch dans melee nes n'est pas considéré comme un bon personnage cependant il possède une technique totalement dingue le yoyo glitch qui lui permet de foutre à la poubelle les lois du jeu pour performer un yoyo glitch vous devez utiliser votre up smash ou nes utilise son yoyo et toucher au tout début de celui ci un ennemi désormais il ya une petite hitbox qui reste à cet endroit là et on peut commencer à s'amuser si vous utilisez la moindre attaque et que votre ennemi est entre la hitbox et vous il sera touché mais encore plus fun en performant certains coups il reste comme attaché à nes par exemple fait un up b pour obtenir ce qu'on appelle la thunder jacket n'est pourra se déplacer librement mais dès qu'il touchera un ennemi il se prendra toute la puissance d'un piqué thunder un des coups les plus puissants du jeu Et vous savez quoi tout ça c'est légal en tournoi c'est je trouve vraiment dommage qu'on voit pas beaucoup de nes dans melee parce que cette technique créé des situations assez folles et je sais pas je trouve que ça colle bien au personnage de nes et ses pouvoirs psy d'avoir accès à une technique aussi chelou oh 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 wow sashimi wiggling alors cette technique est toute nouvelle elle vient d'être découverte en juin 2018 on va parler de smash 4 et d'un personnage très spécial l'entraîneuse wifit elle possède une technique de déplacement très bizarre et assez fun le sashimi wiggling qui vous permet un peu comme le super wave dash de parcourir beaucoup de distance très rapidement l'idée ici c'est de courir d'un côté de changer de direction et pile à ce moment là de s'accroupir ensuite il faudra passer très vite de position accroupi à debout ce qui provoquera cette animation bizarre et vous permettra de vous déplacer très vite je vous conseille la vidéo de beefy smash dudes à ce sujet si vous voulez tester ça chez vous mais je vous préviens c'est pas forcément évident super jump on a vu comment aller vite à l'horizontale mais quatre personnages ont eux un moyen de littéralement décoller du sol à la verticale on commence soft avec lucas dans brawl et la technique du zap jump qui double la hauteur de son second saut vous devez utiliser un piqué fire une frame après avoir fait un double saut et ça vous propulsera avec link et link enfant dans melee vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus violent le boomerang super jump lancez votre boomerang accrochez vous au bord du terrain avec votre grappin attendez que le boomerang reviennent sur vous et hop vous voilà en orbite alors c'est pas super utile en combat mais pour les speedrunners ça peut bien faire le taf sur le niveau brinstar du mode aventure par exemple ah et cette technique ne marche pas sur la version européenne de melee désolé dernier super jump et clairement pas des moindres le flight of ganon littéralement le vol de ganon et rien que pour le nom ça vaut le détour la méthode la plus simple pour faire un flight of ganon c'est de faire un side beat depuis le bord du terrain et dès qu'il se termine enchaînés direct avec un saut et un down beat c'est presque poétique de le voir flotter comme ça ce bon vieux ganondorf et voilà c'était six techniques fun et légales qu'on peut exécuter dans smash bros je finirai bientôt cette petite série de vidéos avec une dernière sur les techniques les plus utiles cette fois pour ne pas rater ça une solution vous abonner et d'ailleurs si vous avez des idées de sujets ou de choses que vous voudriez que j'aborde n'hésitez pas à me le dire en commentaire allez à très bientôt ciao 1